Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15 Jésus leur répondit Et vous, vous dites Hypocrite Jésus appela la foule et lui dit Écoutez et comprenez bien Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur Mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur Alors les disciples s'approchèrent et lui dire Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? Il répondit Prenant la parole Pierre lui dit Explique-nous cette parabole Jésus répliqua Êtes-vous encore sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas Que tout ce qui entre dans la bouche Passe dans le ventre pour être éliminé ? Mais tout ce qui sort de la bouche Provient du cœur Et c'est cela qui rend l'homme impur Car C'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises Meurtre Adultère Inconduite Vol Faux témoignages Diffamation C'est cela qui rend l'homme impur Mais manger sans se laver les mains Ne rend pas l'homme impur Partant de là Jésus se retira Dans la région de Tyre et de Sidon Voici Qu'une Cananéenne Venue de ces territoires Disait en criant Prends pitié de moi Seigneur Fils de David Ma fille est tourmentée par un démon Mais Il ne lui répondit pas un mot Les disciples s'approchèrent Pour lui demander Renvoie-la Car elle nous poursuit de ces cris Jésus répondit Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu De la maison d'Israël Mais elle vint se prosterner devant lui En disant Seigneur Viens à mon secours Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de le jeter aux petits chiens Elle reprit Oui Seigneur Mais justement Les petits chiens mangent les miettes Qui tombent de la table de leur maître Jésus répondit Femme Grande est ta foi Que tout se passe pour toi Comme tu le veux Et Alors même Sa fille fut guérie Jésus partit de là Et arriva près de la mer de Galilée Il gravit la montagne Et là Il s'assit De grandes foules S'approchèrent de lui Avec des boiteux Des aveugles Des estropiés Des muets Et beaucoup d'autres encore On les déposa à ses pieds Et il les guérit Alors la foule était dans l'admiration En voyant que des muets parlaient Des estropiés rétablis Des boiteux qui marchaient Des aveugles qui voyaient Et ils grandirent gloire Au Dieu d'Israël Jésus Appela ses disciples Et leur dit Je suis saisi de compassion Pour cette foule Car depuis trois jours déjà Ils restent auprès de moi Et n'ont rien à manger Je ne veux pas les renvoyer à jeun Ils pourraient défaillir en chemin Les disciples lui disent Où trouverons-nous dans un désert Assez de pain pour rassasier Une telle foule ? Jésus leur demanda Combien de pain avez-vous ? Ils dirent Sept Et quelques poissons Alors Il ordonna à la foule De s'asseoir par terre Il prit les sept pains Et les poissons Rendant grâce Il les rompit Et il les donnait aux disciples Et les disciples Aux foules Tous mangèrent Et furent rassasiés On ramassa les morceaux Qui restaient Cela faisait sept corbeilles Pleines Or Ceux qui avaient mangé Étaient quatre mille Sans compter les femmes Et les enfants Après avoir renvoyé la foule Jésus monta dans la barque Et alla dans le territoire de Magadan Jésus monta dans la barque Jésus monté Et à la fin Jésus montait On va dans le territoire de Magadan Jésus monté